... Bienvenue au Puy-en-Velay. En près de Milan, la capitale de la Haute-Loire est devenue l'une des cités les plus importantes de France dédiée à la Vierge-Marie. Au beau jour, elle fait figure de taches de rousseur au milieu des plateaux verdoyants grâce à ces toits de tuiles rouges qui rappellent le sud. Mais en hiver, on réalise tout de suite qu'ici, on est bien en Auvergne, Cécile, une amoureuse du patrimoine, en sait quelque chose. C'est vrai qu'au Puy, nous bénéficions d'un climat continental. Bien sûr, nous ne sommes qu'à 630 m d'altitude, mais bon, nos plateaux, entre guillemets, sont quand même à 1200 m d'altitude et là, les hivers étaient rigoureux. Mais enfin, l'hiver peut quand même faire son apparition jusqu'au Saint-de-Glace. Entre Saint-de-Glace et Saint-de-Vierge, la ville du Puy est éminemment religieuse et ce depuis le Xe siècle, à l'époque où des apparitions de Marie en auraient fait un lieu de pèlerinage. Mais au départ, c'est le climat de cette région d'Auvergne qui a attiré les premiers habitants, une peuplade gauloise. Déjà un peuple, les Vélaves, bien sûr, se sont installés dans ce bassin du Puy qui était ensoleillé, qui était agréable aussi. Et je crois que le Puy était au carrefour de voie commerciale et la renommée et la fréquentation du sanctuaire, eh bien, on fait le reste. Alors c'est surtout au Moyen-Âge où le Puy a été extrêmement fréquenté. Tout le quartier et toute la ville se sont développés grâce à l'afflux des pèlerins. Venu d'abord vénérer la Vierge Noire, une icône dont la couleur de peau serait due à la brûlure du soleil, selon un des livres de la Bible. Puis le Puy devint l'un des principaux points de départ du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, 1600 kilomètres, à pied et par presque tous les temps. Alors au Moyen-Âge, nos prédécesseurs n'étaient pas plus stupides que nous. Je pense qu'ils essayaient de prendre le départ à une période plus favorable, certainement au printemps et à l'été. Mais enfin, à l'heure actuelle, quand même, certaines personnes, tout en étant bien averties des conditions climatiques qu'ils trouveront sur le chemin, partent aussi en hiver. On peut remarquer qu'un autre saint moins connu occupe ici de places de choix. Saint-François Régis, patron des dentelières. Car la dentelle, c'est l'autre spécialité du Puy, presque une relique. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir ici. Oui. Un peu de dentelle. Avec cette pluie ? Oui, oui, c'est bien l'occasion. Anne est spécialiste en histoire de l'art. Au centre d'enseignement de la dentelle, elle aime mettre en valeur ce savoir-faire né au 15e siècle, dans les mains d'une jeune paysanne qui avait confectionné un manteau pour l'effigie de la Vierge. Jusqu'au début du 20e siècle, c'était une activité saisonnière. Dans tous les villages du Volet, toutes les femmes posaient de la dentelle à leur moment perdu. Et les moments perdus, bien sûr, c'est quand il pleut, ou c'est l'hiver, quand on n'est pas au champ. Disons qu'elles arrondissaient leur fin de mois. Moi, je trouve que quand on parle de la dentelle, il faut penser aux femmes qui sont derrière. Parce que, vous imaginez les heures de travail ? Le temps n'avait pas du tout la même valeur. Pour faire un mètre d'un entre-deux de 2 cm de largeur, une bonne dentelière qui s'y accrochait mettait une journée. Et 2 cm de large. Donc, vous imaginez, là. Puis là, ce sont vraiment des points très difficiles. Les principaux consommateurs de dentelle étaient les religieux, qui l'utilisaient pour leurs ornements et leurs linges liturgiques. Mais au fait, pourquoi appelle-t-on la dentelle de la dentelle ? Là, vous avez une dentelle typique de la dentelle du puits, avec sa bordure en forme de coquille. Le bord dentelé, les dents, c'est ça qui a donné le mot dentelle. Aujourd'hui, la dentelle est devenue un loisir. Surtout quand la météo décourage les habitants du puits de sortir dans les rues. Sauf Cécile, qui tenait à nous montrer que la ville ne se contente pas des nourritures spirituelles, mais que les nourritures terrestres y ont toute leur place. Bonjour Florian. Bonjour tout le monde. Oh là là, mais c'est idéal, ça par le temps que nous avons les spécialités locales. Oui, un bon plat de saucisses lentilles pour nous réchauffer. Bien sûr, merci. Dans son restaurant, Florian concentre toutes les spécialités auvergnates. Là, on a le joli plateau de fromage d'Hélène, les lentilles de François du plateau de la Haute-Loire, de la terrine de campagne maison et le pâté en croûte dont j'étais primé en 2009 champions du monde qui est à base de foie gras, riz de veau, cèpes et trompettes. Ce soir, Florian a convié tout le fleuron des producteurs de la région, notamment François, le producteur de lentilles vertes du Puy. Au fait, pourquoi sont-elles vertes ? Cette couleur verte est due au climat, au stress hydrique. Un manque d'eau qui les empêche d'arriver à maturité. Elles ne deviennent pas marrons et donc restent vertes. Enfin, un bon repas ne se termine pas sans un fromage d'exception au lait cru, le fromage aux artisans. Et quand vous saurez ce que sont des artisans, vous ne le mangerez plus de la même façon. Le fromage aux artisans a une particularité. Vous y trouvez des petites bêtes sur sa croûte. Ce sont des acariens qui sont de la famille des araignées et qui creusent le fromage, qui le façonnent et qui lui donnent un goût typique et assez curieux. Bien bon appétit. Et bon appétit. Les ponos et les ponotes, c'est ainsi qu'on nomme les habitants du Puy-en-Velay, ont encore un peu de temps pour profiter de la gastronomie auvergnate. Bientôt l'arrivée du printemps marquera le retour des nombreux pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sous-titrage ST' 501